Bonjour à tous, RTV vous propose à partir de cette semaine un nouveau magazine. Il s'intitule Le Mensuel et comme son nom l'indique, il sera diffusé une fois par mois pendant une semaine à partir du premier lundi de chaque mois. Il remplace nos différents magazines diffusés depuis le mois d'avril et vous propose différentes rubriques. Vous retrouverez donc une rétro mais aussi un agenda, une sélection d'ouvrages, de DVD ou encore de CD disponibles à la médiathèque, la réponse à une question que vous vous posez peut-être, ainsi que des infos en bref et pour terminer, une rubrique sur les nouveaux commerçants installés à Romba. Vous êtes prêts ? Le Mensuel, c'est maintenant ! Et on commence tout de suite avec la rétro d'RTV. Voici tout ce que vous avez raté ces dernières semaines sur notre chaîne locale. On commence cette rétro avec trois concerts ou spectacles programmés à l'espace culturel de Romba. Le premier, c'est la soirée Halloween du 30 octobre. Un concert 100% métal avec trois groupes, Hetz, Tess et Smash Hit Combo. Une soirée ayant réuni 350 personnes à la limite de l'explosion. 350 personnes pour voir et entendre du métal, mais surtout un concept culturel qui ne laisse personne indifférent. Je pense que chacun fait son expérience et que, par contre, il faut toujours garder une certaine distance. C'est ça la différence entre la sol où le discours est très positif, très l'amour et tout ça, là où le métal, il y a aussi beaucoup de folklore. Alors, il y a effectivement des gens qui vont y croire, mais il y a aussi une espèce de folklore où il ne faut pas non plus trop le prendre au premier degré. Deuxième spectacle, celui du groupe Crocus, une formation basée à Romba qui va fêter ses 40 ans en 2017, de la danse et du chant au cœur du folklore polonais. Troisième spectacle programmé par l'OMC, celui de l'humouriste Kevin Razy, un one-man choix intergénérationnel d'une heure et demie pour nous parler avec intelligence et impertinence de l'actualité et de notre société. Moi, j'arrive avec une boîte de bonbons, j'en propose et ma soeur me dit « Non, merci. Pourquoi ? Tu fais encore Ramadan ? Non, mais il y a de la gélatine de porc dedans. Il est lourd. Il est lourd. » Mais l'actu rombasienne de ces dernières semaines, c'est aussi les fêtes d'Halloween à l'école du Rombois ou à la maison de l'enfance avec ce défilé dans les rues de la ville. On repart à la maison de l'enfance avec la possibilité pour les jeunes de fêter leur anniversaire. Ça se passe tous les mercredis après-midi, inscription obligatoire. Le dimanche 23 octobre a été célébré le 33e anniversaire de l'attentat du Drakkar à Beyrouth. Contre la force multinationale de l'ONU, 241 soldats américains et 58 parachutistes français ont été tués dans deux attentats suicides. Sans transition, passe au tournoi de tennis de table entre les pangistes rombasiens et amnévillois. C'était tous les jeudis du mois de novembre, la chorale éphémère créée spécialement pour la férie d'hiver était en pleine répétition. Ils s'aiment depuis 60 ans. Hélène et Donato Rechia ont fêté en novembre leurs 60 ans de mariage. Champagne, photos et félicitations. Toujours en novembre, les peintres aquarellistes rombasiens ont démontré leur technique et surtout leur sens artistique. Dans une exposition commune présente pendant 15 jours à l'espace culturel. Pour terminer et en bref, on retiendra aussi la cérémonie républicaine de remise des brevets des collèges à la cité scolaire. La distribution des dictionnaires dans les écoles rombasiennes. Les conférences audiovisuelles à destination des maternelles et classes élémentaires. La super lune qui n'était pas vraiment superbe. L'installation de panneaux LPO sur la zone du fond Saint-Martin. La bourse aux jouets de la maison de l'enfance. La confection de maisonnettes par les enfants et les adolescents rombasiens. Des maisonnettes qui ont été installées dans le village des Lutas du Père Noël. Présent tout le mois de décembre sur la place de l'Hôtel de Ville. Et on termine par une projection suivie d'un débat sur le thème des violences faites aux femmes. Organisé par le CCS de la ville de Romba. Féerie d'hiver, spectacle de fin d'année. L'agenda d'RTV, c'est maintenant. On commence cet agenda avec la férie d'hiver. Sachez qu'un village des Lutas du Père Noël est visible pendant tout le mois de décembre. Avec, et c'est la belle nouveauté de cette année, la présence de maisonnettes conçues notamment par les enfants et les adolescents rombasiens. Plus d'infos dans nos actus réalisées ces derniers jours sur cet événement. Le jeudi 8 décembre à 18h sur la place de l'Hôtel de Ville venait participer au concours du meilleur spritz de Noël. Et à 18h45, toujours sur la place, venait assister à la prestation de la chorale éphémère. Une chorale créée spécialement pour l'occasion. Le vendredi 9 décembre à 20h à l'Espace culturel, ne manquez pas le concert de Noël de l'harmonie municipale, la Concordia. Le samedi 10 décembre à 17h sur la place de l'Hôtel de Ville, retrouvez le groupe Crocus pour un voyage en Pologne. On poursuit avec une sortie au marché de Noël de Metz, organisée par la Maison de l'Enfance, le mercredi 14 décembre à 14h. Inscription obligatoire au 03 87 67 74 79. Le dernier thé dansant de l'année se déroulera le jeudi 15 décembre à partir de 14h à l'Espace culturel. Le samedi 17 décembre à 21h à l'Espace culturel, retrouvez le bal folk de Noël du groupe Sanguin. Nous terminerons les festivités de Noël avec le concert de Noël du Petit Cœur de Romba et Pervillet. Ça se passera le dimanche 18 décembre à 15h à l'église Saint-Rémy. On passe maintenant à la rubrique La Pléiade, dans laquelle nous allons découvrir une sélection de livres, DVD ou encore CD que vous pouvez retrouver à la médiathèque de Romba. On commence tout de suite avec la nouvelle revue mensuelle présente depuis quelques mois à la médiathèque, c'est Serengo. Une revue destinée aux seniors qui parlent de santé, de psychos, qui suggèrent des activités et invitent même au voyage. En ce qui concerne les livres de section adulte, « Nous pouvons retenir la valse des arbres et du ciel » de Jean-Michel Guénassia. Ce roman est l'histoire revisitée du docteur Gachet, amoureux de peintre impressionniste, qui accueille chez lui Vincent Van Gogh, dont sa fille Marguerite, tombée perdument amoureuse. Mais le docteur ne l'entend pas de cette oreille. Autre roman, « La tentation d'être heureux » de Lorenzo Marron. Un livre drôle et tragique qui parle d'un vieil homme seul et égoïste, qui va totalement changer de comportement grâce à l'arrivée d'une voisine battue par son mari. Pour la jeunesse, nous avons « Les petites reines » de Clémentine Beauvais, un roman libérateur et une vraie revanche des moches sur le culte de la beauté physique. Et puis l'incontournable « Harry Potter et l'enfant maudit » de Joanne Kathleen Rowling, neuf ans après le septième tome de la saga Harry Potter, « Le sorcier le plus célèbre du monde » est de retour dans ce huitième ouvrage, sous une forme un peu particulière, puisqu'il s'agit du texte de la pièce de théâtre. On passe maintenant au DVD. Toujours pour les jeunes, nous avons « Les grandes grandes vacances », une série animée réalisée par Paul Leluc, qui raconte la Seconde Guerre mondiale et l'occupation à hauteur d'enfant. Et pour les adultes, nous avons « Rosalie Blum », une comédie française écrite et réalisée par Julien Rapeneau. Ce film parle d'un homme qui connaît sa vie par cœur et qui la partage entre son salon de coiffure, son cousin, son chat et sa mère, bien trop envahissante. Mais la vie réserve parfois des surprises, même aux plus prudents. Ma mère est adorable. Mais tu peux pas faire un petit peu attention à ce espèce d'empoté ? Oh, mon Dieu ! J'aurais jamais imaginé que les choses pouvaient changer. 8,40 euros, s'il vous plaît. Enfin, dans la sélection CD, on retiendra le 16e album de Renaud, un chanteur qu'on ne présente plus et qui a sorti cette année son dernier album, « Toujours debout ». Un véritable succès. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Je suis retapé, remis sur pied, droit sur mes guiboles, ressuscité. On termine par une belle découverte avec l'album de Margaret Glaspi, intitulé « Emotions and Matt ». Cette artiste californienne, à la voix grave et parfois énervée, vous emmènera dans son univers musical. Un album coup de cœur que la médiathèque vous propose de découvrir. On vous rappelle que l'inscription pour la médiathèque est gratuite pour les moins de 18 ans et qu'elle est ouverte du mardi au samedi. On continue cette fois avec la question du mois, une question d'actualité. Quelles sont les démarches à faire pour s'inscrire sur la liste électorale ? Vous avez une idée ? Voici la réponse. Pour s'inscrire sur la liste électorale, il faut être de nationalité française, majeure, et se présenter en mairie au bureau de la population, munie de sa pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. Il faut s'inscrire avant le 31 décembre d'une année pour pouvoir voter à compter du 1er mars de l'année qui suit. Alors dépêchez-vous si vous souhaitez voter pour les prochaines élections présidentielles. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour vous inscrire en mairie. Des annonces, des actus de dernière minute ou passées inaperçues, c'est maintenant avec vos infos en bref. Générique Et 26 novembre, sachez qu'à Romba et Clouanges, ce sont plus de 5 tonnes de denrées alimentaires qui ont été collectées pour les plus démunis des deux communes. L'association Solidarité Romba tient à remercier les bénévoles, les donateurs, la municipalité et les nombreux jeunes fortement mobilisés sur cette opération. C'est bientôt l'hiver et avec l'huile arrivée peut-être des premières neiges. On vous rappelle donc que chaque occupant d'appartement ou de maison est responsable du déneigement de sa portion de trottoir. On poursuit avec le concours des illuminations de Noël. Vous souhaitez y participer ? Pas de problème, c'est possible. Les inscriptions peuvent se faire jusqu'au mardi 20 décembre, dernier délai. Le lundi 28 novembre s'est déroulé le dernier don du sang de l'année au centre Burgère. Sachez que l'année prochaine, les collectes auront lieu cette fois à l'espace culturel. Prochain rendez-vous le mardi 7 février. Un petit message pour les personnes âgées de 70 ans et plus ainsi qu'aux personnes handicapées titulaires de la carte d'invalidité de couleur orange. Votre colis de Noël offert par le CCAS est disponible en mairie jusqu'au vendredi 30 décembre. On termine avec un rappel, celui de la mise en place de plusieurs ralentisseurs et surtout d'une zone à 30 km heure. Merci donc de respecter cette limitation de vitesse. Vous avez une info à nous faire passer, un événement qu'RTV a loupé, une rencontre sportive à médiatiser. Envoyez-nous deux ou trois photos, un petit texte d'accompagnement et votre info passera peut-être dans cette rubrique. Prochain numéro le lundi 6 février 2017. Voici pour terminer les nouveaux commerçants installés à Romba ces dernières semaines. C'est la rubrique pub. On commence cette rubrique avec la Rombaguette. Votre nouveau point chaud et petite restauration installée aux trois rues des artisans à Romba. Menu classique, menu petit déjeuner, sandwich, viennoiserie, dépôt de pain, pain traditionnel algérien ou encore salon de thé. La Rombaguette, c'est nouveau et se situe dans la galerie du supermarché Ibrahim. Le supermarché Ibrahim est justement un nouveau commerçant installé depuis quelques semaines. Rue des artisans en lui et place de l'ancien supermarché Norma. Fort de 29 années d'expérience, votre supermarché oriental vous propose plus de 2500 références de produits boucheries, charcuteries, fruits et légumes, épiceries, boissons, produits laitiers, bazar ou encore surgelés. Ouvert depuis quelques mois, Barbers by Next est un salon de coiffure installé aux 61 rues de Villers à Romba. Jérémy Santos vous accueille du mardi au samedi avec ou sans rendez-vous. Rendez-vous au 06 86 44 35 62. On poursuit avec le nouveau commerce de détails en pain, sandwich, pâtisserie, viennoiserie, pizza ou encore confiserie aux 61 rues de Villers. Ouvert tous les jours de 6h à 19h, Au Pain d'Or vous propose des produits frais pour tous les moments de la journée. Pain traditionnel ou pain turc, ouverture prochaine d'un coin épicerie et d'un point relais. Au Pain d'Or, c'est aux 61 rues de Villers. Enfin, on termine avec un changement d'adresse, celui de votre magasin communaux. Il est désormais situé aux 10 rues Raymond Mondan, toujours à Romba. Le mensuel est terminé. On se retrouve exceptionnellement à partir du lundi 6 février 2017. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver ce magazine, comme toutes nos actus d'ailleurs, sur notre site www.romba-télévision.com. D'ici là, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. A bientôt !